Bonjour, je m'appelle Odette, j'ai 69 ans, j'ai trois enfants et aujourd'hui j'habite dans la Nièvre. Je vais vous raconter mon parcours de vie de Madagascar, Chante-nous-les-Vignes et Nièvre. Alors, direction Madagascar. J'ai quitté Madagascar en 1974, j'ai été rapatrieuse à l'âge de 21 ans. C'est un choix que j'ai fait parce qu'il fallait que je rejoigne la France. Et voilà, depuis 1974, j'habite en France. Quel a été ton point de chute une fois arrivée en France ? Alors, une fois que je suis arrivée en France, comme je vous l'ai dit, j'ai été rapatriée et j'ai été hébergée chez une de mes tantes, dans les Yvelines. Et c'est elle donc qui m'a aidée à faire tous mes papiers et rechercher aussi un emploi. Au bout d'un moment, il a fallu que je quitte le cocon familial. Comment as-tu envisagé ton avenir ? Alors, une fois que j'ai quitté le cocon familial, je me suis retrouvée par hasard dans une grande banlieue parisienne, Chante-nous-les-Vignes, où j'ai appris à faire mes armes. J'ai beaucoup travaillé par intérim et aussi j'avais un fils. J'ai oublié de vous dire, j'avais un fils. Comme vous le savez, il fallait que je le nourrisse. Donc, à un moment donné, je me suis retrouvée sur une plateforme de recherche d'emploi. C'était à la suite de ça que j'ai fait un stage dans une très grande crèche, une crèche associative à Champoux. Et la directrice, ayant vu ma motivation, m'a permis de passer mon BAFA à l'âge de 40 ans. J'ai fait mon CAP Petite-Enfance en validation des acquis. C'est une crèche qui était en pleine cité. C'est pour ça que je ne me permettrais pas d'avoir des préjugés envers les cités, puisque cette crèche m'a permis justement de gravir des marches qui m'ont permis d'être ce que je suis aujourd'hui. C'est vrai que j'ai un parcours atypique par rapport au cheminement traditionnel de tout le monde. J'ai obtenu mon diplôme d'auxiliaire de périculture et j'ai travaillé pendant quelques années dans cette crèche. J'ai travaillé dans une autre crèche jusqu'à ma retraite. Aujourd'hui, après cette expérience en cité, au bout de deux ans, en 2017, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant que je suis à la retraite. Après 40 ans de bons et loyaux servis à Chantoulé-Vigne, j'ai envisagé un autre avenir. Nous te retrouvons aujourd'hui dans le département de la Nièvre. Pourquoi ce choix ? Alors, c'est vrai que ce n'est pas par hasard si j'ai atterri dans la Nièvre. En fait, j'ai une de mes soeurs, ma plus grande soeur qui habite ici. Mon mari a un de ses amis de l'île de la Réunion qui habite aussi dans le coin et ayant aussi remarqué qu'il y avait une grosse communauté de malgaches, réunionnais, parce que je suis aussi réunionnais, je vais vous le dire par mes frères. Il y a aussi des Portugais, il y a des Maliens, une association malienne. Et du coup, ce choix, ça s'imposait à moi d'habiter ici. Donc, nous avons donc trouvé une petite maison ici. Mais c'est avec quand même un cœur gros que j'ai laissé derrière moi ces 40 années passées en cité. Et c'est vraiment une étape de ma vie qui reste tout au fond de mon cœur. Et dès que j'ai l'occasion, justement, comme j'ai gardé aussi beaucoup d'amis là-bas, j'étais très impliquée dans les associations. Je remercie aussi tous les acteurs de la ville de Champollet-Vigne de m'avoir permis de grandir et d'être aujourd'hui ce que je suis. Merci ! Sous-titrage ST' 501